Alors voilà, bonjour à toi. Alors on se retrouve avec Florence parce que les hasards de la vie font qu'on se connaît depuis très longtemps, mais première édition, donc on fait un vote pour qui c'est la première édition. Mais juste avant de démarrer la table, ce qui n'est pas dans mes habitudes, vous savez qu'on a fait une remise des prix à l'aquarium hier soir, à nos habitudes, et on a un prix qu'on n'a pas pu décerner hier soir et qu'on va décerner ce matin, puisque la personne est arrivée entre temps et c'est un prix coup de cœur. Et c'est un prix coup de cœur que je ne vais même pas expliquer parce que ça s'expliquera pendant cette table ronde, qui va à Rodolphe, l'endemain qui est parmi nous, qu'on va appeler en premier. On appelle Rodolphe effectivement en premier à nous rejoindre. Bravo, félicitations. Rodolphe le boulanger, mais Rodolphe bien plus qu'un boulanger et on saura beaucoup plus en quelques minutes. Donc tu restes avec nous et on attaque cette table ronde sur la transition agro-agri. On a commencé à évoquer le sujet hier. Nous sommes ici pour parler de transformation et de transition écologique. Il n'y aura pas de transformation ou de transition écologique sans transformation du système agro-alimentaire. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement entre un quart et un tiers des émissions de carbone. Je ne vais pas rentrer dans le débat d'experts des pourcentages. Et donc cette transformation est essentielle. Elle est extrêmement complexe. Elle est bénéficiaire à l'environnement, à la biodiversité, à l'eau et à l'humain, à la santé, ce qu'on oublie aussi souvent. C'est un sujet complexe pour lequel je veux laisser la parole aux experts. Donc je vais appeler les experts à me rejoindre sur cette table en espérant que tout le monde est là. On va commencer par Christian qui nous donnera un keynote dans quelques minutes. Je crois qu'on ne présente pas Christian. Bienvenue. Je te laisserai le micro dans quelques minutes. Michel, Michel Durue, qui est un expert également, qui nous vient de l'INRAE. Rachel, qui représente 50% des grands céréaliers français. Merci, Rachel. Agnès qui nous parlera de que doit-on avoir dans nos assiettes. On va voir que c'est assez différent de ce que l'on consomme aujourd'hui. Nicolas va nous parler de ce qui se passe pour et avec les consommateurs, avec un point de vue de la consommation et de la distribution. Et Benjamin, on mentionnera très brièvement sur l'innovation. On va voir que dans le système agroalimentaire et sa transformation, au-delà de parler des puits de carbone, il y a aussi la circularité et comment tout ce système doit évoluer avec les différents maillons de la chaîne. C'est la raison pour laquelle on commence par la recherche et on finira par le consommateur. Donc, Christian, la parole est à vous pour 10 minutes. Nous donner un contexte de quoi parle-t-on quand on parle de transformation agroalimentaire pour arriver à clôturer cette boucle de chiffres. Voilà. Merci. Bien, merci, Florence. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais dire les choses avec mes mots. Donc, mes mots, c'est carbone fossile, carbone vivant. Donc, je vais vous présenter en 10 minutes. J'ai bien compris ce que j'appelle les enjeux du carbone vivant. Et j'illustre ça, vous voyez, par cette image de la petite graine qui pousse, qui pousse et qui germe pour donner des plantes et de la nourriture. Lorsqu'on parle de neutralité carbone, souvent, on se réfère au système énergétique et on fait un peu un raccourci, notamment sur tous les autres gaz à effet de serre. Et je pense qu'il vaut mieux parler de neutralité climat. L'objectif de l'action climatique, c'est effectivement d'arrêter le réchauffement climatique. Et pour ça, il faut obtenir la stabilisation de l'ensemble des gaz à effet de serre, donc la neutralité climat. La neutralité climat, ça implique deux grandes transformations dans nos sociétés. La première commence à être ultra connue. C'est celle qui concerne le carbone fossile sur le sommet de la slide. Trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz, sont à l'origine d'à peu près 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc évidemment, on n'a aucune chance d'arriver à la neutralité climat sans une rupture fondamentale du système énergétique en nous défaisant de cette dépendance à l'énergie fossile. Mais imaginez à un instant que nous ayons totalement réduit nos émissions de carbone fossile. Serions-nous nécessairement à la neutralité climat ? Tout dépend de ce qui va se passer sur le deuxième grand bloc de l'action climatique, qui concerne non plus le carbone fossile, qui a été du carbone vivant il y a des centaines de millions d'années, vu qu'il s'est transformé en un concentré d'énergie sous nos pieds, mais le carbone vivant. Le carbone vivant, aujourd'hui, c'est à l'origine d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Tout ce qui provient de l'altération des puits de carbone, j'en ai parlé hier, je ne reviens pas, principalement la déforestation, mais pas que. Et puis toutes les émissions hors CO2 qui sont liées à l'activité agricole et surtout le cycle de vie, y compris le traitement des déchets, principalement le méthane et le protoxyde d'azote. Et donc, on va focaliser ce matin le point de vue sur le carbone vivant. Alors, qu'est-ce que ça représente un peu en termes de métrique ? Tu as fait rapidement allusion. En gros, suivant la façon dont on mesure les choses, c'est entre un quart et un tiers des émissions de gaz à effet de serre qui sont rattachées à ce que nous mangeons, nous, terriens. Là, je vous ai représenté sur ce graphe les chiffres qui sont donnés par l'AFAO qui estime à un tiers l'impact climat de notre alimentation. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on émet 3 tonnes de CO2, il y en a un qui résulte de ce que l'on met dans l'assiette. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a trois grands blocs dans ce un tiers des émissions qui sont liées au système alimentaire. Vous avez toute une partie qui est la chaîne de production, transformation, distribution et toutes les opérations qui requièrent de l'énergie fossile. Ça commence au champ avec les tracteurs, ça continue avec les transports, la transformation, les chaînes de froid avec les gaz fluorés, jusqu'au domicile, le gaz qu'on utilise pour la cuisson et surtout nos frigidaires, etc. J'enlève toutes ces émissions qui sont liées aux énergies fossiles parce que là, on est complètement dans le champ de la transition énergétique sur le carbone fossile. Il nous reste deux grandes masses. Pour un tiers, il y a les puits de carbone, les émissions de CO2, les rejets de CO2 qui sont liés à l'altération des puits de carbone sur les continents, principalement la déforestation, mais pas que, et également sur les océans qui est, comme je l'ai dit hier, le grand angle mort des politiques climatiques. Et puis vous avez toutes les émissions hors CO2 qui sont liées à l'activité agricole. Et ces émissions hors CO2, ce sont en réalité les impacts du système de production agricole sur le milieu naturel. Alors la transformation que j'appelle agro-climatique, qui concerne le carbone vivant, je crois qu'elle a trois grands leviers qui figurent sur ce slide qui sera le dernier slide, Laurence. Donc, j'ai encore combien de temps ? Trois minutes ? Ouais, c'est bien. Bon, voilà. Donc je vais ralentir si j'ai un peu de temps. Voilà. Alors, il y a trois grands leviers, trois grands pôles. En bas à droite, la protection des puits de carbone. J'y reviens pas, je l'ai traité hier. Je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là, mais bon, comme à l'université, moi, je privilégie plutôt les étudiants qui viennent que ceux qui viennent pas. Bon. Alors, ensuite, vous avez un deuxième volet au milieu. Ça concerne les modes alimentaires, la consommation. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, la façon dont on s'alimente est majeure. Et lorsqu'on parle de transition énergétique, on parle de la sobriété énergétique. Évidemment, c'est pareil sur la transformation agroclimatique. Il n'y aura pas de transformation réussie si on n'intègre pas de la sobriété sur le système alimentaire. Cette sobriété, ça ne veut pas dire arrêter de consommer de l'alcool. Je ne dis pas qu'il faut forcément avoir deux grammes d'alcool dans le sang tous les jours, mais ça concerne principalement deux types de produits. Les produits alimentaires très transformés, qui sont beaucoup plus émetteurs que les produits bruts. Et puis, surtout, les produits d'origine animale, à commencer par les ruminants. Et là, évidemment, les chiffres sont imparables. Il n'y aura pas de transition agroclimatique réussie si on n'est pas capable d'endiguer un phénomène séculaire qui est que chaque fois qu'un pays s'enrichit, sa consommation de produits animaux, et notamment de ruminants, augmente. Donc le problème, il est chez nous, mais il n'est pas que chez nous. Et aujourd'hui, il est massivement dans la transformation des régimes alimentaires dans les pays émergents. Je ne rentre pas dans les détails, parce que je n'ai pas le temps, et je suis sous la vigilance de Florence, donc j'ai très peur. Et j'en viens au premier maillon, là, l'agroécologie. Alors je pense qu'en France, on a souvent une vision extraordinairement simplifiée et un peu, comment dire, je ne trouve pas le mot, anecdotique de cette question-là, en parlant du bio. Comme s'il y avait d'un côté le bio qui est bien, et de l'autre côté le pas bio qui n'est pas bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Fondamentalement, nos systèmes agricoles se sont développés depuis 50 à 70 ans sur une logique qu'on peut qualifier de type industrialiste, si vous voulez, sur une logique de spécialisation, sur une logique de chimisation, sur une logique d'homogénisation du matériel vivant, qui a été développée dans les pays riches, où ça a effectivement fait croître de façon incroyable la productivité, enfin les rendements à l'hectare transitoirement. Et puis on a essayé de reproduire cette logique dans les pays du Sud, avec ce qu'on a appelé la révolution verte. Ces systèmes ne sont pas résilients, ces systèmes sont fondamentalement, intrinsèquement basés sur une exploitation du milieu naturel qui ne résistera pas et qui résiste de moins en moins avec les impacts du réchauffement climatique. Et donc la transition agroécologique, ça va consister à changer de logiciel. Et ce changement de logiciel, je le résume en un mot, il va falloir réinvestir dans la diversité du vivant. Ça veut dire qu'au lieu de spécialiser les productions, il va falloir les diversifier, jouer sur les synergies, sur les interactions entre le milieu vivant. Les animaux, on en a besoin aussi, mais sûrement pas sous une forme dans laquelle on développe aujourd'hui les élevages, en spécialisant... J'ai déjà atteint mon quota ? Je n'ai pas entendu. Ah, il n'y a pas de truc ? Ça ne marche pas ton truc ? Ah d'accord, bon, ok. Donc les élevages, on en a besoin, mais il ne faut évidemment pas spécialiser les élevages en mettant tous les animaux d'un côté, surtout sur l'exemple. Bref, cette logique de diversification, diversité du vivant, réinvestir dans la diversité du vivant, c'est le maillon agricole qui est également absolument essentiel. Donc trois maillons, les puits de carbone, les modes alimentaires et le système agricole. Navré d'avoir dépassé mon temps de parole. Moi, j'attendais la sonnette, voilà. Bon, donc j'aurais pu rester longtemps, tu as bien fait de m'arrêter. Merci, Christian, tu restes avec nous. Merci infiniment. Voilà la sonnette pour te faire plaisir. C'est une excellente transition pour passer la parole à Michel, qui lui va nous expliquer concrètement de quoi parle-t-on quand on parle d'agroécologie ou d'agriculture régénératrice. Pour simplifier, en France, c'est la même chose. On ne rentre pas dans ce débat-là. De quoi parle-t-on ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis agronome, je travaille à l'INRAE, la recherche agronomique sur l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. Donc pour faire suite à Christian, l'agriculture et l'alimentation en France, c'est 100 millions de tonnes d'équivalent de CO2 pour 40% le méthane, 40% le protoxyde d'azote et moins de 20%, c'est le fioul du tracteur, le CO2. La séquestration du carbone qui est importante aussi, les fameux puits, les forêts en stock, un peu de moins en moins, mais l'agriculture, le bilan est quasiment neutre. Actuellement, on ne séquestre pas de carbone. Dans certaines régions, oui, dans d'autres, non. Le problème, les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est plus que le climat. Les émissions d'azote, d'ammoniaque et de nitrate, c'est catastrophique. Dans notre assiette, on trouve 6,5 kg d'azote par an. Il faut en mettre 40 kg dans les champs. Le reste est perdu. Pour faire face à ces défis, il y a deux grandes stratégies. La première, c'est de réduire les impacts. On conserve des systèmes agricoles simplifiés, comme ça vient d'être dit, et on utilise la robotique, le numérique et la génétique. L'autre voie, c'est le sujet, c'est l'agriculture régénératrice. L'agriculture régénératrice, ça porte un élan pour le futur. C'est-à-dire qu'on va régénérer, on va aller au-delà de réduire les impacts, on va régénérer ce qui nous est commun, la qualité des sols, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, donc aussi le climat, et la biodiversité. Ça recouvre une grande diversité de situations et d'insections, l'agriculture régénératrice. Pour des groupes d'agriculteurs pionniers, ça reprend les fondamentaux de l'agroécologie que je vais développer. Et pour d'autres, dans le domaine de l'agroindustrie, ça reste un petit peu, parfois, un slogan qui part sur des bons principes, mais la grande difficulté, c'est comment les décliner localement. Quels sont ces grands principes ? C'est la couverture permanente du sol pour séquestrer du carbone, plus de sol nu, c'est la réduction du travail du sol, parce que dès qu'on travaille le sol, on émet du CO2, et on séquestre moins. Et puis surtout, c'est une diversité de cultures. Voilà. Beaucoup de promesses sur le climat, est-ce que c'est atteignable ? Qu'est-ce que dit la recherche actuellement en cours ? Eh bien, elle dit, cette agriculture doit être basée sur la biodiversité dans les sols et les paysages, diversité de cultures. On s'est trompé pendant 40 ans. On pensait que les plantes avaient besoin d'azote pour pousser. C'est pas complètement vrai. On oublie qu'il y a un allié dans les sols pour la nourriture des plantes et pour la protection contre les maladies, ce sont les bactéries et les champignons. Et les bactéries et les champignons, ils n'ont pas besoin d'azote, ils ont besoin de carbone. Donc en incorporant massivement du carbone dans les sols, on fait coup double. On active la vie biologique qui protège les plantes contre les bioagresseurs et on séquestre du carbone dans les sols. On va peut-être enchaîner rapidement, Michel. Alors juste, ça, c'est l'acception courte, c'est l'agriculture régénératrice. Mais de plus en plus, on parle de système alimentaire régénératif. Et deux choses importantes. La place de l'élevage dont je n'ai pas parlé, actuellement, on utilise pour les animaux en France 11 millions d'hectares de prairies et 8 millions d'hectares de culture, soit plus de surface en culture qu'on utilise nous pour nous nourrir, pour les végétaux. Donc, comme a dit Christian, on n'a pas le choix. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un dogme. Et un élément clé pour ça, ce sont les légumineuses. Les légumineuses, ce sont les lentilles, les pois chiches, parce que c'est bon pour notre santé. C'est bon pour les sols. C'est bon pour la planète. On en consomme un kilo et demi par an. Il faudra en consommer 10 kilos. Donc, il y a un challenge considérable. Agnès va revenir. Pour terminer, c'est une approche One Health. Une seule santé. Le sol, la plante, les animaux, la planète. Il y a de l'espoir, mais c'est une triple révolution qu'il faut faire. Merci beaucoup, Michel. Je sais que c'est extrêmement frustrant parce que tu as plein de choses à dire. Mais Michel sera là à la pause et je me tourne vers Rachel pour finalement dire où est-ce qu'on a né en France. Tu représentes 50 % de l'agriculture française, des grandes céréales. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain et est-on en train de transformer ? Alors, oui et non. Donc, si je construis sur ce qui a déjà été dit, effectivement, nous, in vivo, on est donc plutôt céréalier, plus aussi de vignes. Et on est vraiment engagé avec une raison d'être sur comment on transition vers un agro-système résilient. Effectivement, la résilience, pour moi, c'est le mot-clé pour qu'on puisse continuer à produire malgré le changement climatique. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un appétit, il y a un élan qui commence, mais c'est encore très faible et je pense que des pratiques un peu agroécologiques et régénératrices, c'est peut-être 3 % aujourd'hui. Nous, donc, dans nos chaînes de valeur, notamment blé, orge, vignes, on est vraiment en train d'accompagner les agriculteurs pour aller aussi loin et rapidement. Ça ne peut pas être rapide que possible. Donc, on a déjà 8 500 agriculteurs, à peu près, sur les trois filières qui sont vraiment engagés ou en avance. avec, effectivement, une diversification des cultures, en moyenne 6 cultures différentes dans une rotation. Donc, c'est vraiment supérieur à ce qui était l'approche conventionnelle, plutôt 3, 2, 3, voire 1. Et également avec une couverture au sol. Et puis, de l'infrastructure agroécologique, comme des haies, comme des jachères, comme des jachères mellifères, etc. Pour que tout ça, on arrive à même s'inscrire dans une approche plutôt territoriale, parce que nous savons que c'est ça ce qui permettra de continuer à produire. Et par contre, ce que j'aimerais aussi dire, parce que je sais qu'il n'y a pas que des personnes du système agroalimentaire dans la salle, c'est que l'agriculture, finalement, on oublie qu'elle a beaucoup plus de rôle que seulement nous nourrir, même si ça, c'est quand même quelque chose de ne pas négliger. Et donc, le grand espoir pour moi, c'est cette multifonctionnalité de l'agriculture. Si on produit bien pour nourrir, on peut aussi produire pour bien nourrir la planète, comme on a dit, des bactéries au sol. On sait qu'un vin va être bon grâce à la biodynamique des micro-organismes dans un sol. On a de plus en plus de science qui le démontrent. Mais c'est aussi, bien sûr, l'énergie que l'agriculture peut apporter. C'est également toutes sortes de matériaux, que ce soit construction, textiles, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à travailler tous ensemble pour remettre ça et matcher, là, on peut avoir des rotations qui font sens agronomiquement, qui font sens après en termes de marché économique où on a bien des off-takers, des acheteurs qui vont être prêts à acheter au hasard le chanvre pour le bâtiment ou pour le textile qui va être très intéressant agronomiquement pour l'agriculture. Et après quoi, on arrive à vraiment avoir des cercles synergiques et vertueux. Et aujourd'hui, on n'entend que de l'anxiété, on n'entend que de mauvaises choses. Il y a une sorte d'impuissance généralisée. Là, au contraire, avec l'agriculture, si on arrive à travailler ensemble, on peut avancer. Mais ça veut dire que chacun doit apporter un effort. Et si on cherche à juste substituer en disant, bah tiens, la taille de la parcelle en France n'est pas assez grande pour générer assez d'énergie, donc on va juste se tourner vers un autre continent. Ou tiens, les fashion designers, ils ne sont pas habitués à travailler avec les chanvres, donc en fait, finalement, ce n'est pas une bonne idée. Il faut que tout le monde s'ouvre pour voir comment on peut vraiment avancer et reconnaître la véritable valeur qui est produite quand on fait de l'agriculture durable. Merci, Rachel. Voilà, c'est ça. Merci infiniment. Effectivement, l'agriculture est une industrie importante et importante pour notre santé. Donc avant de passer la parole, je vais passer la parole tout d'abord à Agnès, qui va nous parler de finalement que devrait-on avoir dans nos assiettes pour que nos agriculteurs puissent produire quelque chose qui est nécessaire sur le marché, donc créer une demande. Merci, Agnès. Merci, Florence. Avant de commencer, je voudrais démarrer sur le fait que l'alimentation, ce n'est pas un bien de consommation comme les autres. Autant on peut acheter de l'énergie, je dirais, on est à peu près la même partout, autant pour les aliments, ce que l'on va manger a un impact direct sur notre santé. Donc j'ajouterais en fait à l'idée de durabilité une dimension supplémentaire pour l'alimentation qui est la santé. Et c'est sur cette dimension-là que les autorités de santé se sont basées depuis plusieurs décennies pour élaborer des recommandations alimentaires les fameux repères du PNNS que j'imagine que vous connaissez tous, mais qui aujourd'hui en fait ne sont plus suffisants puisqu'on se rend compte que la production alimentaire a un impact énorme au niveau environnemental, sur le climat également. Des chercheurs se sont penchés sur le sujet de comment nourrir sainement à l'horizon 2050 10 milliards d'individus, parce que c'est les projections démographiques que nous avons, dans le cadre des limites planétaires, donc en restant effectivement dans un changement climatique de plus de degrés. Et quand on fait tourner ces modèles mathématiques, on se rend compte en fait que le système ne pourra pas fonctionner si on n'a pas trois leviers majeurs d'action. Le premier, on l'a vu, c'est changer les modes de production. Ensuite, il y a un changement effectivement qui doit être opéré au niveau de la composition d'autres assiettes. Et le troisième levier également, c'est de réduire le gaspillage alimentaire puisqu'on a en fait à peu près un tiers de ce qui est produit d'un point de vue alimentaire qui est perdu après les récoltes ou gaspillé après la consommation. Donc moi, je vais me concentrer sur la partie consommation de notre assiette. Et le modèle qui est proposé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une assiette flexitarienne dans laquelle la part des produits animaux est très modérée par rapport à ce que l'on pratique habituellement dans nos pays développés. Et vous avez ici la représentation typique. On voit cette assiette qui est très majoritairement composée de fruits et légumes, de céréales complètes, également un petit peu de produits animaux avec des produits laitiers et oeufs, viandes, poissons, mais effectivement une part très petite réservée à la viande rouge issue de ruminants pour les raisons qui ont été exposées précédemment. Et puis une part non négligeable et à augmenter de produits type les légumineuses qui sont pourvoyeuses de protéines végétales de bonne qualité et qui vont venir remplacer les protéines animales que l'on n'a donc pas consommées, que l'on a réduites. Un petit mot également sur la consommation de sucre qui est aujourd'hui bien au-delà des recommandations alimentaires. Et l'intérêt de cette assiette, c'est que si on respecte cette assiette, non seulement on va pouvoir rentrer dans les limites planétaires, mais également on va avoir des bénéfices en termes de santé et notamment vis-à-vis des problématiques de surpoids, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et autres cancers. Donc c'est un point extrêmement important. Le deuxième point que je voudrais juste rapidement aborder, c'est du coup quand on est dans son supermarché, que choisir ? Au-delà de choisir des produits qui sont bons d'un point de vue nutritionnel, et ça vous avez aujourd'hui Nutri-Score pour vous aider, ce fameux logo en 5 niveaux, 5 lettres, 5 couleurs, sachez que vous aurez bientôt un logo du même type qui va apparaître sur vos aliments qui va vous donner une idée de l'impact environnemental de la production de ces aliments. Et donc ça va vous permettre de choisir dans vos rayons ce qui est le moins impactant d'un point de vue climat, biodiversité, etc. par rapport à ce qui est plus impactant. Donc logiquement, vous allez voir que les produits de viande rouge sont beaucoup moins bien notés et donc à consommer en petite quantité par rapport aux fruits et légumes qui eux auront des notes bien meilleures à consommer sans modération. Merci Agnès. Finalement, est-ce qu'on a besoin de changer aussi ce que l'on achète ? Et je pense que Rodolphe, qui tous les jours produit le pain qui est nécessaire malgré tout à notre santé, va nous dire que ce n'est pas si difficile que ça d'intégrer, si l'on le veut bien, cette transformation sur la chaîne de valeur en apportant des solutions simples aux consommateurs. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Moi, je suis boulanger pâtissier, donc je suis sur le terrain face aux consommateurs. Et en fait, quand j'ai embrassé tous ces sujets qui sont passionnants, il y a une dizaine d'années, j'étais déjà végétarien. Et en vérité, si les chefs ne sont pas capables de faire des recettes qui sont bonnes, on a beau parler de tous ces sujets-là, il n'y a rien qui se passe. Et un métier aussi basique et aussi traditionnel que le métier de boulanger pâtissier qui utilise beaucoup de produits animaux, on se demandait, moi, je me demandais si en vérité, on était capable de le végétaliser et de voir si on pouvait accompagner cette transition alimentaire. Nous, notre travail, nous, les chefs, il est très simple, c'est de faire des choses qui sont bonnes. Parce que quand c'est bon, en fait, ça fonctionne et les gens transitent sans s'en apercevoir vraiment. Ce qu'on a fait avec déjà Maison Landman qui comptait une trentaine d'établissements vers 2015, c'est déjà de mettre à l'intérieur de cette marque-là des recettes végétariennes goûteuses et pas faites par défaut, juste pour dire il faut absolument un sandwich végétarien qui n'est pas bon et mettre des recettes véganes qui ont fonctionné et puis on voulait aller plus loin et on a créé cette marque 100% végane qui s'appelle Lenn & Monkey. Alors, ce n'est pas pour être client, c'est juste pour dire est-ce qu'on est capable de garder la gourmandise quand on est végane ? Moi, je mange comme ça et puis je fais de l'ultra-trail, je fais de la course, tout ça, mais je voulais prouver qu'en étant chef, on était capable de garder la gourmandise et puis jeter un pavé dans la marde, dans l'agro pour que les chefs de renom emboîtent le pas et puis dernièrement, il y a beaucoup de chefs qui sont venus voir notre initiative et qui nous ont dit que c'était cool et que ça leur avait prouvé. Mais encore, il y a quelques jours, on m'a envoyé un message en disant c'est grâce à toi que j'ai cru en la pâtisserie végétale et on a construit cette marque Lenn & Monkey autour de la RSE. On a noté tous les problèmes qu'il y avait au XXIe siècle, le plastique, les protéines animales, tous ces sujets-là. On n'a pas fait concession, on a tout enlevé et on a dit c'est peut-être utopique mais on va voir si ça fonctionne et puis en deux, trois ans, on a ouvert six établissements. Là, on développe la marque en franchise en national et international et puis on a légué, ça je fais un petit pas de côté sur mon volet chef, une partie du capital est un fonds de dotation qui rachète des centaines d'hectares qui laissent en libre évolution. Donc, c'est les fameuses fondations actionnaires, il y a une action philanthropique liée à du business, à de la création de valeur et nous, ce qu'on fait basiquement à côté de ça, c'est quand il y a une distribution de dividendes, on achète des centaines d'hectares qu'on laisse en libre évolution ou on mène d'ailleurs des expériences de résilience alimentaire sur l'agroécologie, des jardins-forêts, des choses comme ça. Mais en fait, le cœur du sujet, c'est juste de dire que nous, les chefs, notre rôle, il est hyper simple, c'est de faire des choses qui sont bonnes, vraiment égoûteuses pour que notre héritage socio-culturel qui est quand même basé sur beaucoup de produits d'origine animale ou de sous-produits d'origine animale, le beurre, les oeufs, etc., favorise une transition douce du consommateur vers une assiette un peu plus végétalisée. Voilà. On comprend bien que les chefs ont des gros efforts, ce qui est incroyable, simplement, les consommateurs se nourrissent aussi de ce qu'ils trouvent sur les étagères. Et je vais me tourner vers Nicolas pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue consommateur ? Est-ce que cette transformation est en train de s'opérer ou est-ce que c'est plus difficile ? Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là aujourd'hui. Je suis Nicolas Ders et je m'occupais de la stratégie climat du groupe Carrefour. Le groupe Carrefour, vous le connaissez, c'est le leader en France et au Brésil notamment de la distribution. C'est ce que vous mettez dans vos caddies. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, on va passer du macro au micro. L'empreinte carbone d'un groupe comme Carrefour, c'est 100 millions de tonnes. C'est plus gros que l'Autriche. C'est un pays en fait. Et le plus gros levier de réduction d'un groupe comme Carrefour, si on prend les magasins, ce qu'il y a dans le caddie et la logistique entre un entrepôt et un magasin, c'est de très loin la transition vers une alimentation plus végétale. C'est celui-là le plus gros levier. Donc ça, c'est le constat macro. Et si on va au constat micro, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Tu as donné une recommandation très claire de ce qu'on doit manger. La quantité de produits d'origine animale consommée, elle a fait x2 entre les années 50 et aujourd'hui. Ça, c'est le long terme. Et le court terme, c'est encore plus 2% sur les dix dernières années. Donc en fait, la réduction, elle ne s'opère pas. Aujourd'hui, on a un gros problème de demande en France. On n'a pas ce changement qu'on a vu en Allemagne, par exemple, les produits d'origine végétale et l'alimentation végétale, elle est trois fois et demi supérieure en Allemagne, une fois et demi supérieure en Espagne. Ce n'est pas juste le nord de l'Europe versus le sud de l'Europe. Donc on a ce changement qui ne s'opère pas. Et on a besoin vraiment de changer les imaginaires et de faire de l'alimentation végétale le choix par défaut à l'intérieur de l'assiette. Et je pense qu'on peut tous se poser la question à l'intérieur de cette salle. Est-ce que c'est mon choix par défaut quand je vais au restaurant, quand je fais mes courses ? Et c'est vraiment celui-là qu'on doit opérer. Donc voilà un peu pour le constat à court terme qui n'est pas hyper engageant. Après, il y a des solutions et on met des choses en place. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui, c'est bien si tu parles des solutions. OK, très bien. Les solutions qu'on voit aujourd'hui et qu'on a mis en place notamment chez Carrefour, c'est et je pense que vous voyez les mêmes peut être dans d'autres industries, c'est d'être dans des approches qu'on va dire précompétitives, faire collaborer ensemble des compétiteurs. Et c'est ce que j'ai mis en place chez Carrefour notamment, mettre autour de la table un Danone, un Nestlé, des spécialistes de l'alimentation végétale comme Bonduelle, comme Barilla, comme des marques start-up que vous avez pu voir, à Pivore, la vie peut être dans vos supermarchés à paraître et les faire collaborer notamment sur des choses très simples qu'on a créées. C'est de faire des temps fort promotionnels. Vous arrivez dans un magasin avec votre caddie, en allée centrale, il y a un temps fort promotionnel qui met en avant des produits, des recettes à des prix plus accessibles. Ça reste quand même le nerf de la guerre encore plus aujourd'hui. Comment on rend ça plus gourmand, c'est sûr, plus accessible en prix et comment on a des idées pour cuisiner. Donc ça, c'est des choses qu'on a mises en place et on a des résultats très bons. On fait plus 150, plus 200 % de ventes sur ces produits-là pendant les temps forts promotionnels. Et globalement, on copie ce que fait l'industrie laitière depuis longtemps. on met ensemble des acteurs et on leur fait faire des promotions, donner des idées, faire de la communication, de la publicité. Et ça, les résultats sont vraiment excellents et donc il faut les déployer de manière plus large. Déployer de manière plus large, en effet. Peut-être, Rachel, je reviens vers toi pour nous dire un petit peu ce qui se passe au niveau de la collaboration et du support aux agriculteurs pour cette transformation qu'on comprend et complexe. que fait une vivo là-dessus ? Déjà, en fait, la science est claire mais le nerf de la guerre, c'est le local, le hyperlocal. Et donc, finalement, on est face à des agriculteurs qui ont l'impression qu'ils voient à peu près mais ils ne voient pas spécifiquement et donc ils ont du mal à faire un changement. Le risque est beaucoup trop grand. Et donc, du coup, nous, on démultiplie les démonstrateurs, on démultiplie l'accompagnement, on a beaucoup de troupes sur le terrain pour vraiment accompagner mais ce n'est pas assez. Et il y a deux grandes craintes. C'est l'un, cette idée que finalement dans la chaîne de valeur, on présume que c'est juste l'agriculteur qui va changer et là, ça, c'est quelque chose que nous devons tous changer. En fait, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir l'individu qui prend lui-même sur son exploitation finalement alors qu'il n'est qu'un entrepreneur habituel qui va prendre les mêmes types de choix que n'importe quel autre entrepreneur ou chef d'entreprise. Mais on présume parce que c'est un fermier on lui donne un autre nom que c'est juste normal que lui, l'individu, il doit prendre tout le risque. Il ne le fait pas. Et c'est là où donc, par rapport à la collaboration, il y a, je disais tout à l'heure, un appel aux industries d'être assez ouvert par rapport au type de matériaux qu'ils pourraient envisager. Nous, on peut programmer ça dans la diversification et c'est bon pour tout le monde. Mais c'est aussi le secteur financier et assuranciel. Comment est-ce qu'on peut revoir sur le type de véhicules que ça peut apporter pour que vraiment, finalement, on a un élan et on trouve une meilleure gestion de risque ? Et puis pareil, c'est quoi les poches de résilience dans ce modèle économique qu'on doit réinventer ? Quand on entend ce que disent Christian et Michel, on voit que la culture, en plus de nous nourrir, il y a des services écosystémiques ou environnementaux qui vont être importants pour tout le monde, peu importe le secteur, en fait. Et donc, si on considère que la biodiversité, par exemple, on en parlait hier soir, l'OEF a montré que la biodiversité, finalement, apporte 54 trillions, je sais que ça ne se dit pas en français, mais 1 000 milliards de dollars US, je pense, considérant que la biodiversité est une véritable ressource et valeur importante. Et donc, si les fermiers qui peuvent, eux, faire les bons choix s'ils sont correctement rémunérés, ils peuvent aider la biodiversité à inverser la courbe, on va dire. Mais là, tout le monde est gagnant et tout le monde a reparti l'effort et on arrive à avoir de nouveaux systèmes, des agro-systèmes résilients. Merci, Rachel. Une question pour tout le monde, peut-être, et rapidement, puisqu'on représente la chaîne de valeur ici. S'il y a une action pour accélérer cette transformation que l'on voit n'est pas assez rapide, quelle doit-elle être ? Et je commence peut-être par la science. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Que peut-on attendre pour accélérer cette transition ? Est-ce que l'on a la science ? Je pense que la science, comme les politiques publiques, il me semble que le verrou majeur, c'est de créer un consensus, c'est d'écrire ce qu'on appelle un récit, un narratif qui permette de faire adhérer les acteurs. Quand on dit qu'il faut manger moins de viande, par exemple, c'est vrai, c'est prouvé scientifiquement. Mais les agriculteurs disent, les éleveurs, à juste titre, mais non, parce qu'actuellement, le consommateur ne suit pas. On importe, comme la production baisse, mais elle baisse moins vite que la consommation. On importe. D'où l'importance d'associer l'ensemble des acteurs. Les fruits et légumes, l'assiette qui était présentée, il faut consommer deux fois plus de fruits et légumes. On en importe la moitié, donc il faudra en produire quatre fois plus. Mais si on produit quatre fois plus de fruits et légumes, il faut un million d'hectares. Donc il faut enlever des céréales. Mais les céréaliers ne sont pas d'accord. On se tourne vers Rachel. Donc c'est pour ça qu'il faut créer un narratif au niveau de l'Europe, bien sûr, mais de la France. Et donc tout le monde doit y participer. À l'exemple de Carrefour, les scientifiques doivent y participer parce que ce ne sont pas des croyances. On a des faits scientifiques qui nous permettent de construire des scénarios crédibles. Un narratif partagé pour toute la chaîne de valeur. Merci. Rachel. Oui. Brièvement. Oui, oui, oui. Non, je suis d'accord. Et en fait, c'est simplement de découpler où on tranche finalement les différentes créations de valeur pour arriver à avoir un modèle économique solvable pour l'agriculteur. Là, il pourra lui aussi faire des changements. Dix chefs ? 40% des gestes éco-citoyens, c'est ce qu'on décide de manger tous les jours. Donc chacun a ses responsabilités. Comme tu l'as dit, il faut vraiment en prendre acte et ne pas faire. Et donc que le plat carné devienne quelque chose de festif et occasionnel, et pas l'inverse. Moi, je voudrais revenir deux secondes sur le troisième pilier que j'ai évoqué qui est le gaspillage. Parce qu'on a vraiment une poche ici de solutions possibles qui peuvent être mises en oeuvre à très court terme et hyper impactantes. Donc quand vous avez des produits chez vous qui ont dépassés ou qui sont proches de la date de consommation qui, éventuellement, l'ont dépassé ou qui ont un aspect un peu moche quand on les frisez d'aigus, en fait, ne jetez pas tout de suite. Ayez le réflexe, regardez, sentez, goûtez. Et si effectivement tous les signaux sont positifs, vous pouvez consommer votre produit. Il n'y a pas de raison de jeter quelque chose à la poubelle qui est tout à fait consommable. Donc là, il y a vraiment une solution, une poche de solution qui a pu être mise en oeuvre. Alors restez prudents quand même. Il y a vraiment une exception, ce sont les produits animaux crus ou tout type de crudité en quelque sorte qu'il faut effectivement garder avec beaucoup d'attention. Donc ne vous rendez pas malade pour autant sous prétexte de ne pas gaspiller. Si j'avais un dernier mot à dire, en tout cas, c'est vraiment que changer son mode d'alimentation, c'est peut-être l'action la plus simple que vous pouvez mettre en place à court terme. Vous allez faire vos courses la semaine prochaine. Vous pouvez changer le contenu de votre frigo, vos fenêtres, vos trajets, votre isolation de votre logement. C'est plus complexe, mais celui-là, c'est vraiment un geste que vous avez entre vos mains et qui peut faire un, qui peut avoir un impact majeur à titre individuel. Une anecdote ici et je reprends le micro. Une anecdote pour montrer l'absurdité dans laquelle nous sommes. Les noix, les fruits à coque, il faudra en consommer dix fois plus. Or, actuellement, il y a mes ventes des noix en France et des agriculteurs demandent des subventions pour arracher les noyés. On a bien compris que c'était des sujets extrêmement complexes. Néanmoins, on a parlé hier de petits gestes. Ici, la transformation agroclimatique, telle que l'a mentionné Christian, c'est un geste de chacun d'entre nous au quotidien, mais c'est un geste aussi qui peut conduire à de l'innovation. Est-ce qu'on peut mettre le slide à l'écran ? On a parlé du gaspillage et dans le gaspillage, il y a aussi la gestion des déchets et le système alimentaire, comme l'a brièvement expliqué Rachel, peut aussi être un pourvoyeur de matières premières dans un système circulaire et régénératif en utilisant, par exemple, des déchets de poisson, des déchets alimentaires pour en faire du cuir. Vous verrez une vidéo qui sera présentée un peu plus tard. Il y a une initiative de la société Ictuos avec Benjamin, qui je crois n'est pas là ici, qui est absolument formidable. Donc la transformation agroécologique et la transformation agroclimatique est un levier massif. On l'a répété, entre un quart et un tiers des émissions, tout le monde peut y participer tous les jours. On a un problème de demande. Nous sommes acteurs au quotidien. Je comprends que ces sujets sont extrêmement complexes pour un parterre d'énergéticiens majoritairement, mais essentiels. Pour aller plus loin, je vous propose de regarder toutes les fresques, individuellement d'ailleurs ou collectivement dans vos industries, les fresques du climat, de la biodiversité, du plastique, qui sont des exercices extrêmement intéressants en termes d'éducation et amusants. et bien sûr, merci encore une fois à Myriam pour donner l'opportunité de parler du secteur de l'agri agro dans cet auditoire. Je suis une fan de l'escape game du climat. On a tous besoin de s'amuser pour comprendre sur des sujets aussi complexes. Donc, un escape game qui est lancé par E5T, extrêmement intéressant. Donc, plein d'outils à votre disposition pour aller plus loin. nos acteurs ici sur scène restent aussi à la pause pour approfondir. Et la transformation alimentaire, on l'a dit, elle commence aujourd'hui et elle va commencer concrètement aujourd'hui parce qu'on a un chef qui a travaillé à notre déjeuner et donc, le déjeuner tout à l'heure sera constitué de ce que nous aurons probablement dans nos assiettes d'ici 30 ans et cela reste une expérience amusante, positive pour le climat, pour la santé et pour le bien commun. Je vous remercie et je rends deux minutes. Merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501, – Sous-titrage FR 2021